Le secret de Petit Pierre La maîtresse demande à ses élèves de faire leur rédaction. Mais Petit Pierre n'aime pas l'orthographe et il n'a pas d'idée. Oh, j'aime pas l'orthographe. En plus, j'ai pas d'idée. Tu sais, Petit Pierre, pour améliorer une orthographe, il faut que tu lises. Quoi ? Moi, lire ? Oh non, j'aime pas lire. Bonjour, maman. Bonjour, Petit Pierre. La maîtresse a dit que pour améliorer mon orthographe, il fallait que je lis. Je vais y réfléchir. Tiens, prends ton goûter. Merci. Tiens, j'ai trouvé un livre. Chaque fois que tu liras un chapitre, tu pourras manger un chocolat. Merci. Sa mère a l'excellente idée d'offrir à son fils un livre intitulé Une histoire à toutes les sauces, de Gilles Baraki. C'est l'histoire d'un chat qui essaye d'attraper un oiseau et tombe à l'eau, racontée de 60 manières différentes. C'est l'histoire d'un chat qui... C'est l'histoire d'un chat qui essaye d'attraper... C'est l'histoire d'un chat qui essaye d'attraper un oiseau et... C'est l'histoire d'un chat qui essaye d'attraper un oiseau et tombe à l'eau. This is a story about a cat who chases a bird and falls in the water. Petit Pierre doit lire un texte par jour Et à la fin de chaque texte lu, il peut manger un chocolat Petit Pierre découvre ce cadeau qu'il trouve à la fois merveilleux et horrible Il commence la première histoire Ce n'est pas si désagréable de lire finalement Miam, les chocolats sont délicieux L'histoire est marrante Petit Pierre lit une histoire, mange un chocolat L'histoire, mange un chocolat L'histoire, mange un chocolat Mais un soir, en relisant l'une de ses histoires préférées A la sauce chanson, il ne comprend plus ce qu'il lui Ce soir, à la sauce chanson est devenu à la sauce canson C'est le caca du caca qui casse en un oiseau Cavir au fond de l'eau C'est le caca du caca qui casse en un oiseau Cavir au fond de l'eau Puis, quand il prend sa récompense, c'est un co-cola et non plus un chocolat Petit Pierre pense qu'il est fatigué et décide de refermer le livre Lorsqu'il se remet à lire, il constate alors que, comme la veille, tous les haches de son livre ont disparu Petit Pierre se demande où sont passés les haches Les mots sont déformés et Petit Pierre ne comprend plus rien à sa lecture Oh non ! Que vais-je devenir ? Mon orthographe ne pourra plus jamais s'améliorer Il faut absolument que j'ai créé ce mystère Petit Pierre s'endort Il rêve, il rêve, il rêve des haches déserteurs Dans ce rêve, les prénoms sont modifiés Philippe, Karl, Blance, les enseignes amputées Photographe, pharmacie, bousserie et même un supermarché Au secours ! Il est poursuivi par des octalmologues, des orthoponistes, des marquants, des pilanthropes Des éléphants, des dopins, des cas et des siens On habite à Camalière, à Campé, à Vici On se baigne à Arcacon, on skie à Cambéry Et on traverse la Mance ou la cannelle pour aller en Angleterre Dans son rêve, les haches français téléphonent au hache anglais French Age is calling English Age French Age is calling English Age French Age is calling English Age Hello, hi, we're calling from France, we need help Help? But who are you? I didn't catch your name We are in French Age, we're calling from France Oh, okay, I see, what's the matter, how can we help? We are so unhappy, we feel useless The French don't like us, they don't respect us Sorry, but can you be more precise, tell us about it Work, here's an example Now we say it is arigou And it is erissant And not the arigou, we are erissant Oh no, it's shocking Yes, it is, and so painful to our ears We can't stand it any longer Please let us come to England Please let us come to England Well, you are most welcome We could do it some egg to help We use letter H a lot in English Such as happy, Halloween, hot, hand, heart, help, hockey, haul, hair, have And so on And of course, we need it for the whole question word Who, where, when, what, why, whose, which And the should sound, and the the sound That French people can't press Oh, how wonderful to be in age in England Yes, but doesn't the French language need you for the should sound? Of course, that should sound What will happen to should call that French show? Well, that's true, you can go to England Okay, let's do that Good, come for a while and help us with the frenching of the happy birthday coast We are very much behind Oh, it's great, we're coming Okay, we'll see you tomorrow And listen, we will teach your house whenever I've left them It will be our present to you Oh, what a nice idea, and how good have you Happy, happy, happy Les H sont ravis Ils ne se sont jamais sentis si utiles Non seulement ils sont indispensables dans l'écriture des mots Mais aussi dans la prononciation Ils adorent la façon dont les onglets les aspirent Et la prononciation des W dans toutes les question words Et le CH Et surtout, il y a le wonderful Z Et sa prononciation si particulière Th, 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 th Sh, 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 sh W, w, w What, what, when, 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 shark, shark Hungry, hungry, shirt, shirt Honey, honey, honey days, honey days Home, 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 happy, happy H only Who, where, 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 who, 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 how, her, happy, happy, when, when, why, why, holy, holy, hur, hur, which, wish, h, his, his Soudain, le réveil sonne. Petit-Pierre se réveille. Dans sa tête résonnent encore les prononciations anglaises et il repense à son rêve. Il se dit qu'il a enfin le réveil sujet de sa rédaction. Ce jour-là, Petit-Pierre est confiant. Il a une histoire à raconter. Il adore l'histoire des haches. Il ne lui reste plus qu'à trouver un titre pour sa rédaction. Hum, pourquoi pas la rébellion des haches ? Ou comment Petit-Pierre découvre le secret de la prononciation anglaise ? Ou pourquoi pas, plus préhistoriquement, la hache de pierre ? Je suis Petit-Pierre, le Petit-Pierre de votre histoire. J'ai 35 ans et grâce à cette histoire, j'ai découvert le plaisir d'écrire. Je joue avec les mots et j'en ai fait mon métier. Je suis écrivain et je prends plaisir à écrire des histoires pour les enfants qui n'ont pas d'idée ou qui n'aiment pas lire. Merci. 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 Merci.